En regardant la vie de Marie et de Joseph, on peut avoir l'impression parfois qu'ils ont eu une vie plus facile que la nôtre. Nous traversons des épreuves qui nous écrasent, qui nous dépassent. Nous avons parfois l'impression d'être coincés dans des impasses dont on ne peut pas se sortir. Et on peut être tenté de se dire, si un ange du Seigneur m'apparaissait et me disait ce qui va se passer, ça serait quand même plus pratique. Ou alors on pourrait se dire, Marie et Joseph, ils sont bien gentils, mais enfin l'enfant Jésus, ce n'était pas un délinquant. « Moi je ne sais pas faire face à la révolte de mes enfants, mais eux, ils n'ont pas eu ce problème. » En réalité, la vie de Marie et de Joseph a été bien plus difficile que la nôtre. Et il leur a fallu beaucoup de courage pour traverser ce que le Seigneur leur a demandé de vivre. Alors n'allons pas imaginer que nous sommes défavorisés. Chacun reçoit du Seigneur l'aide dont il a besoin. Personne ne manque de l'assistance du ciel. Et ensuite, regardons comment ont vécu Marie et Joseph. Bref, considérons particulièrement le courage de Saint Joseph pour nous en inspirer. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. On parle souvent du silence de Saint Joseph, au point que ça peut donner parfois l'impression qu'il n'y a rien d'autre à dire sur lui. Mais voyons bien que ce silence est le fond de tout, de toutes ses vertus et de tout ce qu'il a vécu. Parce que ce silence est un silence contemplatif. C'est un silence d'écoute, de disponibilité. Il se tait parce qu'il écoute. Il écoute la volonté de Dieu. Et s'il peut le faire, c'est parce que son cœur est débordant de foi et de confiance. Benoît XVI, dans une très belle méditation, nous dit que Joseph, comme Marie, gardait les événements dans son cœur. Il conservait dans son cœur, dans le silence de son cœur, la parole de Dieu. Et il l'a confrontée en permanence avec les événements de la vie de Jésus. Je crois qu'il faut bien remarquer que sans cette attitude intérieure, nous serons rapidement sujets à la peur. Quand on médite les Écritures et qu'on se dit « Le peuple des Hébreux est arrivé devant la mer Rouge. Ils avaient d'un côté la mer, de l'autre côté l'armée de Pharaon. Comment voulez-vous qu'ils s'en sortent ? » Le Seigneur a ouvert un passage dans l'impossible. Ils ont traversé la mer à pied sec. Les noces de Cana, quand tous les invités sont rassemblés et que le vin vient à manquer, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? On ne peut plus rien faire, c'est trop tard. Ça dépasse les moyens humains. De nouveau, le Seigneur a ouvert le chemin de l'impossible en transformant l'eau en vin. Et donc Saint Joseph, au quotidien, médite les Écritures et les compare à ce qu'il vit avec Jésus, à ce qu'il voit Jésus faire et dire. Et c'est ainsi que nous-mêmes, nous apprenons à connaître le Seigneur qui est notre compagnon de route, notre éducateur, notre maître. De mieux en mieux, nous découvrons ainsi comment il s'y prend avec nous. Dès lors, nous comprenons mieux qui nous sommes et ce qu'il attend de nous. Or, en voyant Jésus agir, on entretient dans son cœur une constante louange. C'est quand même magnifique que Dieu soit présent à nos côtés. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, aux petits soins, pour moi, moi qui ne suis rien, ni personne. Dès lors, aucune épreuve ne peut se présenter comme un danger insurmontable. Ce qui fait que Joseph manifeste autant de courage dans la réalisation de tout ce que le Seigneur lui a demandé, c'est cette solidité intérieure qui s'est enracinée dans le silence de l'écoute, de l'adoration et de la louange. Bâtir sur le roc, bâtir sur le Christ, commence par la découverte du Christ, tel que le révèle l'Écriture et notre quotidien. Et nous, en plus, nous avons le secours des sacrements. La force nous vient par le sacrement de l'Eucharistie. La paix est entretenue et défendue par le sacrement de réconciliation. Nous avons donc toutes les bonnes raisons de nous sentir capables d'imiter Saint Joseph, notre père. Dans cette préparation à Noël, entretenons un dialogue intérieur avec Saint Joseph, demandons lui de nous guider, de nous éclairer sur cette manière qui est la sienne, cette manière toute particulière de rester dans la vigilance, dans l'écoute qui lui donne cette solidité intérieure où s'enracine son courage. D'où vient la justice admirable qui est la sienne ? Saint Joseph, apprenez-nous le recueillement intérieur. Apprenez-nous à accueillir et à garder Jésus dans notre vie chaque jour. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada